Le festival des francophonies a une vie longue et du coup forcément changeante, mais finalement d'une certaine manière je pense qu'il est resté à travers ses différents directeurs assez fidèles à une philosophie de base qui est d'ouvrir la porte ici à Limoges à des gens qui sont loin, qui vivent loin, qui sont talentueux et qui ont des choses à nous raconter. Ce n'est pas un festival de têtes connues ou de têtes d'affiches comme on dit, mais je pense que c'est un festival de paroles vraies, de risques pris, avec beaucoup de simplicité et d'engagement auprès du public. Deuxième défi, troisième défi de la soirée, Jérôme Lechet. Au festival des francophonies, depuis quelques années, l'ouverture est justement en plein air. Une semaine avant, tous ceux qui travaillent au festival consultent la météo quatre fois par semaine. Et s'il pleuvait, je dis prochainement, mais s'il y avait une tempête, c'est des angoisses, des insommements, des gens se crient dessus, je te dis qu'il va pleuvoir, je te dis que non. Grâce à ce festival, tout d'un coup, il y a une circulation d'idées, des écritures et des façons de se représenter le monde qui ne sont pas du tout celles dont j'ai l'habitude. Et moi, j'ai l'impression, vraiment, ce festival, je trouve que c'est un souffle de vie. Tout d'un coup, j'ai l'impression que le monde s'agrandit. C'est une édition à la fois comme les autres et pas tout à fait comme les autres. On a essayé de lui donner un piment particulier, une couleur. Et c'est vers les écrivains, les auteurs que l'on s'est tournés parce que c'est finalement l'histoire du festival qui, à mon sens, nous conduisait à ça, une sorte de retour aux sources puisque dès la venue de Pierre de Beauches à Limoges, il s'est agi de faire entrer ici à Limoges, mais aussi donc en France, des écrivains du monde entier s'exprimant en langue française et étant souvent assez méconnues. On a invité des collectifs d'auteurs avec l'idée que ça se passe en ce moment dans plusieurs pays, voire un peu partout, ces regroupements de personnes qui écrivent pour le théâtre et qui, finalement, ont envie de passer un peu par-dessus la tête du metteur en scène et de s'adresser directement au public. Beaubreuil, la forêt coupée en deux, le béton partout, parking, centre commercial, tours, parking, la mondialisation de la laideur. Alors voilà, on y est au marché de Beaubreuil, on y est bien, très bien. Et tout le monde sait qu'on est là, comme dans un petit village vietnamien ou français ou suisse. On enchaîne, nous, Gatman. Pour défendre l'écriture, on s'est dit qu'on ne voulait pas juste proposer aux spectateurs de simples lectures, mais qu'il fallait inventer un procédé un petit peu spectaculaire, quelque chose qui donne envie ou qui voit un écrivain au travail. D'où cette idée, finalement, de ce spectacle qu'on propose à Limoges et qu'on a déjà proposé ailleurs, d'aller dans une ville, de choisir dix lieux de la ville, qui soient soit des lieux touristiques, soit des lieux plus ou moins connus, et chacun d'écrire un texte sur un de ces dix lieux. Tu connais l'origine de l'expression « se faire limoger » ? Non, mais est-ce que tu la connais ? Non, parce que si tu ne la connais pas, je vais te l'expliquer. Tu ne comptes plus le nombre de fois où les limougeaux t'ont posé cette question. Comme s'ils cherchaient à tout prix à détester leur ville, à en dresser le tableau le plus noir possible. Enfin, ce n'est quand même pas l'horreur d'habiter à Limoges. Heureusement, il y a toujours un moment où le regard des limougeaux finit par s'illuminer. C'est quand ils te parlent de la frérie des petits ventres. Non, les gens viennent de la France entière. Parfois, il y a plus de 5000 personnes dans la rue de la Boucherie. Tu imagines 5000 personnes dans la rue de la Boucherie ? Sur la scène du théâtre, on a mis en place un jeu tout simple, qui se joue avec un dé, comme un jeu de société, où nous, on est des pions. Et on se déplace sur des cases de ce jeu de plateau. Et en fonction des cases sur lesquelles on tombe, qui correspondent à un lieu spécifique, on lit le texte qui y correspond. Et puis, à certains moments, il y a des cases qu'on appelle des cases défis. Et là, on doit écrire un texte en direct. Donc, on demande un mot, une phrase, au spectateur de la salle. Et on a un temps assez court, en règle générale, 2-3 minutes, pour écrire un texte et immédiatement le retranscrire au spectateur. Le 3, ce qui nous mène directement vers le premier défi de la soirée. Et c'est assez sport, en si peu de jours, de devoir avoir de l'empathie, puis appréhender la ville pour pouvoir faire un rendu, en sachant que... Moi, j'avais l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de gens de Limoges qui étaient dans la salle ce soir, et du coup, qui ont une attente quand même. Moi, je ne suis pas à l'office du tourisme, donc je ne suis pas là pour faire un éloge à la ville. En même temps, j'ai envie que ça circule entre les spectateurs et les textes. Donc, du coup, il faut trouver le chemin. Donc, c'était super. Comme toi, ils se réjouissent de découvrir cette fête si extraordinaire, ce jour où les Limougeaux sont enfin fiers de leur ville. Le matin de leur arrivée, il commence à pleuvoir. Merde. C'est intéressant, parce qu'on a l'impression d'être allé un peu fouiller dans les dessous de Limoges, un peu relever ses jupons de vieille dame, parce que moi, je la voyais un peu comme une vieille dame. et puis de voir qu'en fait, elle est multiple, elle a toutes ces choses qui se cachent dans les coins ou qui surgissent au coin d'une rue, puis ça, c'est génial.